Bonjour, je m'appelle André Villat et je suis en CM2 à l'examen de l'Enfant Jésus d'Aurillac. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un passage d'un livre qui s'intitule Léna rêve d'étoiles. Léna est une jeune princesse russe qui vit en France et qui danse à l'Opéra de Paris. Elle va voyager dans le temps jusqu'à notre époque. Et j'ai choisi de vous lire ce passage. « Viens avec moi, fuyons ensemble ! » Après avoir quitté sa tenue de scène pour enfiler une superbe robe rouge et attraper un large sac, Léna rejoint Henri dans le grand foyer. « C'est une bien belle tenue que tu amuses pour t'enfuir », admire le garçon. « J'ai fait si vite que je n'ai même pas eu le temps d'enlever mes pointes », réplique Léna en riant. « Je veux tellement échapper à ma mère ! » Justement, un garde de ses parents les interpelle et les deux adolescents se mettent à courir pour fuir. Henri connaît l'Opéra comme sa poche. Il entraîne donc Léna dans une réserve où s'entassent des éléments de décor. Mais quelques instants plus tard, là, les voilà ! Créant notre garde en s'élançant à leur trousse, Léna file droit devant et franchit une porte métallique. Mais à peine est-elle passée, que les bâtons se referment derrière elle. Henri se précipite, mais il a beau secouer la porte de toutes ses forces, elle reste obstinément fermée. Léna appelle-t-il désespérée ? Qu'est-ce qui se passe ? Soudain, les montants cèdent. Henri ouvre la porte en grand et découvre un mur de briques. « Impossible ! Où est pas Léna ? » De l'autre côté de la mystérieuse porte, la jeune fille est tout aussi perdue. Elle regarde autour d'elle, perplexe. Elle se trouve bien dans les coulisses du palais Garnier, mais quelque chose ne va pas. Les lumières sont trop fortes et il y a des tas d'objets inconnus. « Henri ! Appelle-t-elle paniquée ? » Autour de Léna se pressent de jeunes danseurs. Mais eux aussi sont bizarres. Leurs tenues ne sont pas celles que connaît Léna. Les garçons sont en collant sobre et chemise blanche. Et les filles en juste corps et tutu blanc. Au milieu des autres danseurs, impossible de rater Léna avec sa robe rouge. D'autant plus qu'elle tourne en rond sans savoir où aller. « Fais attention ! » lui dit gentiment un beau prank à la failleur T.